Pépa est malade Ce matin au petit déjeuner, Pépa n'a pas l'air bien du tout. Elle est couverte de boutons rouges. Nous allons appeler le médecin, décide Maman Pig, un peu inquiète. Docteur Brownbeer arrive avec sa mallette. Alors Pépa, tu ne te sens pas bien ? Nous allons regarder ta langue. Pépa ouvre grand la bouche. Ah ! dit-elle. C'est la première fois qu'on lui demande de tirer la langue. C'est une éruption de boutons, dit le docteur Brownbeer. Rien de grave, mais tu peux prendre une cuillère de mon sirop. Attention, je ne promets pas que tu vas l'aimer. Le docteur verse une grosse cuillère de sirop rose. Gloup ! Pépa fait la grimace en avalant le sirop. Berk, c'est dégoûtant ! Bravo ! Tu es très courageuse, dit docteur Brownbeer. Il faut rester au lit maintenant. Mais ta maladie n'est pas contagieuse. Tu peux recevoir des amis si tu en as envie. Est-ce que Suzy peut venir à la maison ? Demande Pépa quand le docteur est parti. Je vais appeler sa maman pour le lui demander, répond maman Pig. Au téléphone, Suzy promet de venir avec Danny Dog et Rebecca Rabit. Elle mettra son costume d'infirmière. Bonjour Pépa, disent Rebecca, Danny et Suzy. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider à guérir ? Demande Suzy Chip. Suzy est la meilleure amie de Pépa et elle adore jouer à l'infirmière. Je veux bien un jus d'orange, répond Pépa. Suzy donne à Pépa un verre de jus d'orange frais. Rebecca et Danny surveillent aussi que la malade ne manque de rien. Hum, ça va beaucoup mieux. L'après-midi, docteur Brandbeer revient voir si Pépa est toujours malade. « Ça alors ! L'infirmière est déjà là, dit-il. Je ne suis pas vraiment infirmière, explique Suzy. Je fais juste semblant. Eh bien, tu t'es très bien occupée de Pépa, la félicite le docteur. Elle est presque guérie. Pour se soigner, Pépa a eu ce qu'il lui fallait. Du sirop et des amis.